Le bilan écologique, c'est que de manière très rapide, les consommateurs diminuent leur consommation et mettent en place des dispositifs comme des aérateurs, des queues de récupération. Sur la commune, on a eu une baisse qui était de près de 42% en moyenne chez les particuliers. Donc ça, c'est pour le gain écologique parce qu'on a une moins grande pression sur la ressource. Le gain social, quand on a regardé comment les factures ont évolué, on s'est rendu compte que 70-75% des factures ont baissé et qu'elles correspondaient non pas aux familles peu nombreuses par rapport aux familles nombreuses, mais par rapport aux familles modestes, par rapport à celles qui sont d'un patrimoine de revenus plus élevé parce qu'elles avaient des dépenses plus élevées comme la piscine ou autre. Donc, il y a un gain social qui concerne pratiquement les trois quarts de la population. Et enfin, d'un point de vue économique, la manière dont on a mis en place la tarification progressive, ça a été avec un budget constant de telle sorte que la collectivité conserve la même capacité d'investissement et la même capacité de fonctionnement. Alors, je réponds d'abord pour l'Association des maires de France et j'ajoute mon commentaire. L'association, comme pratiquement toutes les associations d'élus, me semble-t-il, ne sont ni favorables ni défavorables, du moins je n'ai pas vu d'études précises là-dessus, sur le dispositif en tant que tel. Là où elle remet en cause la volonté du gouvernement, c'est celle de le généraliser par la loi. Ensuite, dans le détail, ce qui paraîtrait le plus pertinent, et là je parle suite à l'audition, en fait ce qui se passe c'est que c'est très difficile de comparer des métropoles avec pratiquement uniquement des collectifs et des zones rurales comme les nôtres ou des zones pas millionnaires. Et qu'en fait, ce qui serait le plus pertinent, c'est que l'État mette au point un simulateur qui permette à chaque territoire de regarder ce que cela impacterait localement. Le simulateur, en fonction des données propres à chaque territoire, propres à chaque bassin versant, me paraîtrait la bonne première étape. C'est indéniable parce qu'aujourd'hui, l'état de réseau est en train de se dégrader. Et donc, avec un taux de renouvellement qu'il faut que pour qu'un réseau soit entièrement repris, il faut pratiquement 50 ans, n'importe où qu'on soit sur le territoire, et qu'on se rend compte que ces réseaux fuient et fuient énormément. Donc les investissements à mettre en place vont être importants, sauf à décider que l'eau ne paye plus l'eau, qui est la règle aujourd'hui, et qui ferait que dans une espèce de prolongation du « quoi qu'il en coûte, l'État verse de l'argent à Digital Metternum » en direction des collectivités ou des syndicats qui gèrent l'eau, cette ressource, il faudra indéniablement que son prix augmente pour pouvoir mettre à jour tous ces réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada